On a notre roi qui s'est effondré bien entendu d'épuisement parce qu'il n'a pas dormi, c'est assez magnifique. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le cinquième épisode de notre découverte de Norland. J'espère que vous vous en souvenez, on est face à un combat qui s'annonce épique et qui sent peut-être un tout petit peu le cul aussi quand même, parce que globalement ils sont un petit peu plus nombreux que nous, même pas mal plus nombreux que nous. On va prier Sainte-Sophie, lâcher des gloires à Sainte-Sophie dans les commentaires pour nous donner un petit peu de courage. J'espère qu'on va y arriver, j'ai quand même un très gros doute et je ne sais pas exactement ce qui va se passer si on perd. Voilà, donc nous on est 14, eux ils sont 6 et 11, ils sont 17, 14 contre 17 c'est beaucoup trop. Je ne sais même pas s'il faut vraiment, je ne sais pas comment il faut qu'on gère. On va y aller, hop, et je crois qu'en plus ça ne va pas très très bien se passer. Voilà, on a notre roi qui s'est effondré bien entendu d'épuisement parce qu'il n'a pas dormi. C'est magnifique, c'est un grand moment de combat, merci à toi de dormir. Je ne sais même pas, on ne peut rien faire, on ne peut strictement rien faire. Action impossible, je ne peux pas effectuer cette action pour l'instant, il est en train de dormir. On ne peut rien faire, on a perdu notre roi, on a perdu notre roi, voilà. Je pense qu'en perdant le roi, on va globalement perdre la bataille. Je me demande si on peut les déplacer, si on peut faire ça par exemple. Le roi qui s'enfuit, le roi qui s'enfuit, je répète, le roi s'enfuit vraiment. Par contre, vous ne protégez pas du tout les archers. Ouais bon, à mon avis c'est perdu. Même si on arrive à se battre un peu, ils sont quand même beaucoup plus forts que nous. On vient de se faire casser la gueule, on s'est fait capturer tous nos gars, on a perdu le roi, je ne sais même pas où il est. C'est littéralement une honte aux misérables bandits. J'ai toujours respecté pour un adversaire digne de ce nom, même dans la victoire. Mais je méprise ses voisins qui ne comprennent pas l'art de la guerre et qui se contentent de ruiner la vie de leur peuple. Bah ouais, non mais je suis d'accord, je suis assez d'accord. Le roi a disparu, on ne sait pas où il est. Il s'est endormi. Après la défaite, le seigneur et la dame a réussi à fuir le champ de bataille, mais personne ne sait ce qu'il est devenu. Ce qu'il est à devenu. Sa situation, il y avait marqué quoi ? Sa situation s'éclaircira dans deux jours. Donc là on est globalement dans le caca, si je puis me permettre. On est dans ce qu'on appelle la merdouille. Alors on n'a plus d'armée, on n'a strictement plus d'armée. On a des loyalistes dispo. On va prendre nos loyalistes, on va en faire des militaires. On va payer quelques mecs pas trop chers. Ça nous fait une armée de 6. Et bah c'est mieux que rien, et on est un peu dans le caca. Alors récolter du seigle et ça, ok. Il y a un ennemi qui complote. Bah oui, c'est les deux mecs qui nous ont défoncé. Lui, il a le temps de se marier. L'église n'est pas satisfaite. La matrière, je suis en colère. Un embargo sur les biens. Il nous faut des casernes et notre armée est particulièrement faible. Normal, elle vient de disparaître. Donc voilà. Globalement, il faut peut-être pas attaquer. Là, on aurait peut-être dû rentrer chez nous au moins pour dormir. Je pense qu'avec notre roi endormi, on avait une chance. On avait au moins une petite chance. Parce que là, on s'est fait fesser, mon pote. Mais d'une force. On a perdu toute notre armée. C'est vraiment dommage ça. C'est très très dommage. Il faut qu'on se marie. Il faut qu'on se marie. Alors attends. L'autre truc qu'il faut qu'on fasse, c'est est-ce qu'on peut récupérer nos gars ? Il y a un truc à faire avec vous ? C'est juste honteux. On s'est juste fait casser la gueule. D'accord, d'accord. Alors il faudrait qu'on se marie. Qui est-ce qui veut bien se marier avec nous ? Personne. Si, il y a lui. Là, Ruis Etoile, il a une fille. C'est qui ? C'est Ivanka. Ivanka qui fait quoi ? Persuasion manière. C'est un peu les trucs dont je n'ai pas tellement envie d'utiliser. Il n'y a pas d'autres... Non, il n'y a personne d'autre. Lui, il nous aime bien toujours ou pas ? Il a 38. Et lui, là, Charmois. Lui aussi. Il nous aime bien, mais on est nuls. On s'est fait casser la gueule, les mecs. On s'est fait casser la gueule. Je suis... Tristesse. J'espère qu'on va récupérer le roi quand même. Le roi qui s'est endormi. Le roi qui a tapé une petite fuite. Putain, le roi quoi. Sérieux, qu'est-ce que c'est que ce roi ? C'est honteux. Ah tiens, mais attendez, on n'a pas fait un truc. Je dis ça, je rigole, je fais le malin, là. Mais on n'a pas fait de moulin. On sait faire le moulin, maintenant. On a fait du seigle, mais on n'a pas fait de moulin. On va faire un moulin juste à côté. Regarde, on va le mettre là, là. On peut le mettre proche ou pas ? Ça, rien de le mettre loin. Hop, on le met ici. Ok, très bien. Bon, on va accélérer un peu. De toute manière, on s'est fait casser la gueule. On s'est fait casser la gueule. Il va falloir l'assumer, maintenant. On va juste attendre que notre bon vieux roi revienne. Le temple, il n'est pas encore fait. Et puis, c'est tout. La matriarche, elle n'est vraiment pas contente. Je pense que c'est parce qu'on a perdu. C'est bizarre, quand même. On a perdu des gens, aussi. Qui nous aident un peu moins. Bon, c'est le jeu, hein. Rien n'est joué, mes fidèles gueux. Ne vous inquiétez pas. On va y arriver, quand même. On va remonter la pente. Je ne sais pas ce qu'il se passe s'il est capturé, ce trou du coup. Ah, il a découvert un désir enfoui, lui. Son désir enfoui, c'est de l'intimité. Non, tu n'es pas chiant, déjà. Vas-y, normalement, tu n'es pas marié, donc ce n'est pas un péché. Tu peux très bien aller faire tes petites affaires avec. Petite paysanne ou un petit paysan. C'est toi qui vois. On a nos militaires qui sont arrivés. Pourquoi on n'a que trois ? On en avait six. Ah, ils sont en train d'arriver, j'ai rien dit. On ne peut pas en récupérer d'autres. S'il y a un autre paysan dispo, on n'a plus de paysans sans emploi. Mais on a des loyalistes, ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt un bon point. Le temple est terminé. Elle ne veut pas, non ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, lui a son désir comblé, très bien. Ça, c'est quoi ? Ah non, c'est une demande de rançon. Ils te mettent des trucs, mais quand tu cliques dessus, ils disent d'aller te faire foutre un peu. C'est un peu dommage. Ah, il y a ici, là. C'est quoi, ça ? Alors, Antin trouve que votre armée est simplement pathétique. Il pense que votre argent pourrait être plus utile ailleurs. Si vous refusez, il n'hésitera pas à vous faire une démonstration de sa puissance. Vous avez deux jours pour vous acquitter du paiement de 500 balles envers machin. Sinon, il vous attaquera. Mais attends, mais ils sont ouf, les mecs, ou comment ça se passe ? C'est vrai que notre armée est particulièrement nulle. J'entends. J'entends, j'entends. Fais voir... Fais voir ton armée, juste parce que tu te la racontes un peu trop, je crois. Ton armée, c'est combien de gars ? 3, 4, 5, 6, et 6 gars ! Bah, t'es sérieux, mec ? Vous êtes 6 et vous allez faire quoi ? Vous allez venir en... En brouette ? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Bon, on ne va pas prendre en considération ce qu'ils nous racontent. On pourrait recruter les mecs aussi. Il n'y avait pas des bandits, là ? On pourrait recruter des bandits, en vrai. Le chef des bandits souhaite vendre 6 esclaves contre 72. Vas-y, regarde. Donc 72. Ce n'est pas cher du tout pour 6 esclaves. Vas-y, je les prends. Achetez les esclaves. Nanana. Par contre, les relations avec les provinces, moins 7. Ok. Vas-y, go, achetez des esclaves. On va en faire des militaires. Il faudra qu'on fasse un camp d'entraînement. C'est peut-être ça aussi. On est un peu nul. Votre score de relation ? Nanana. Les ennemis risquent de venir piller vos villages. Putain, mais ouais, il faut qu'on lui casse la gueule, à lui. Ou alors, on se marie. Ou alors, on se marie. C'est une solution. C'est une solution. Franchement, est-ce qu'il y a vraiment... Alors ça, c'est super relou. Voilà. Il n'y a pas suffisamment d'or dans la cité pour en voler. Combrilage de la bibliothèque. Enlèvement d'un noble. Engager un couple jarret local pour voler un seigneur. Très bien, on lui vole. On essaie de lui voler seul. Ça, c'est la reine. Ça, ça doit être la reine. 30 ans. Ça, c'est qui ? Noble en voyage. On lui vole la reine. Elle fait de la gestion, la reine. Ça coûte 500. La réussite dépend de la persuasion du mec. Ah ouais, mince. 26%. Le seigneur est un enfant. Et lui, 22. Ah ouais, donc ça sert à... Ouais, on est nul. On est nul. On est nul. D'accord, d'accord, d'accord. Et lui, si je le fais, c'est quoi ça ? Engager les bandits. 7 bandits. Une motivité de 5. Relation avec les provinces. Moins 7. 350. Vas-y. C'est quoi ? On va recruter les bandits. Ce sera une armée de bandits. Bon, on va y retourner. J'annonce que là, on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Autant vous le dire. On ne va pas se laisser intimider par Trimek. Ce bon vieux Trimek. Lui, il n'est toujours pas là. Et je sais qu'il y a des risques de pillage. Je suis en train de... Ah. Oui, ça y est. Ah, on n'a pas assez de main d'oeuvre. Mais ouais. Bien sûr qu'on n'a pas assez de main d'oeuvre. En plus, on a deux mecs qui font des petits larsens. Ah, c'est de toute façon d'avoir perdu notre roi et notre armée. Et je pense que ça fait partie des choses qu'on appelle les coups durs. Mais. On ne se laisse pas abattre. On ne se laisse pas abattre. À viveur. Haut les cœurs. Chaud les gourdins. Attends, vous avez assez de maisons ou pas ? 1, 2, 3, oui. Les militaires largement. Faut attendre qu'on ait nos nouveaux mecs qui arrivent. Quand même, c'est que c'est long à arriver. Heureusement qu'on a un peu de thune. Sinon, je ne sais pas comment on aurait fait. Lui, il a comblé son désir, mais il n'est quand même pas content. Parce que son frère s'est fait en... J'ai couché avec un membre du bas-peuple. Quelle honte. Oh, ça va. Ah ouais, t'as besoin de te confesser parce que tu... Oh, wow, c'est... J'aurais pas cru. Qu'est-ce qu'il se passe ? Nouvelle province ennemie. Vous êtes désormais ennemi avec Shai de Sylvebois, mais ça on l'était déjà. Et vous êtes machin avec Val-Etoile. Val-Etoile aussi ? Ah ouais, on est dans la merde, les gars. Vous avez envoyé 72 pour obtenir 8 esclaves. Relation avec les provinces voisines, moins 7, ok. C'est qui Val-Etoile ? Pourquoi Val-Etoile ? Ils font partie de la même... Alliée de Charmois. Pourquoi je suis ennemi avec eux ? On aura peut-être dû se marier. Il faut peut-être qu'on trouve un moyen de se marier et qu'on améliore nos relations. Sauf que le mec qui améliore les relations, c'est le roi. Et le roi, il n'est pas là. Le roi, il n'est pas là. Le roi, il n'est pas là, non ? Le roi, il n'est pas du tout là. Attends, on est ligné avec tout le monde, en fait. Ah, mais oui, c'est parce qu'on a embauché des mecs, là. Il va falloir faire la tournée de tous les gars. Et là, il n'y a plus aucun mec qui veut se marier avec nous. Lui, il en est où ? Lui, on est toujours potes, hein. Ok. Notre vassal, on est potes. Il n'y a que lui qui a une fille. On ne va pas se marier avec Grand Brume. Ça fait... Non, non, non. À la limite, lui, c'est Toile. C'est qui, sa fille ? Ok, je pense qu'on va se marier. C'est Ivanka ? On n'a pas le choix, de toute manière. Ivanka, elle fait quoi ? Persuasion manière. On pourrait faire des sales coups avec Ivanka. Mais attends, Ivanka... Pourquoi elle a une couronne comme ça ? À quel âge, Ivanka, ils ont dit ? À 34 ans, c'est sûr. Elle a un âge de se marier, oui. Effectivement. Au Moyen-Âge, on se marie un peu avant, quand même. Non ? Est-ce qu'on se marie avec elle ? Après, on va faire des coups en douce. Ça peut être marrant. On va découvrir les... Ouais, vas-y, vas-y. On va essayer de faire des coups en douce. Allez, vas-y. Hop, on se marie. Ah, je peux cliquer sur eux pour... Enfin, je n'ai jamais capté ça. Futur marié, Ivanka. Ah oui, bah non. Je n'apprécie pas suffisamment. Bon, bah, je n'ai rien dit. Il faut qu'on attende d'avoir notre bon vieux roi. Tant qu'on n'a pas le roi, on va avoir du mal. Nos bandits ne sont pas arrivés. Nos esclaves non plus. Ça se dépêche parce qu'on va se faire casser la gueule, au final. J'ai des mauvais pressentiments. Cinq nouvelles personnes sont arrivées. Ah, bah ça, c'est... Par contre, niveau prospérité, on n'est pas trop mal. Voilà, ça y est, on a nos militaires qui viennent d'arriver. On est à 10 militaires, là. Euh, 6, pardon. Je ne sais pas pourquoi il y a 6 avec marqué plus 10. Le truc est impossible, mais ce n'est pas grave. Sachant que la machine, elle n'est toujours pas contente. Houblon et bière ! Alors, parfait. Ça, c'est un truc qu'on doit faire. Donc, comment c'est la production de farine ? Créer une tâche pour maintenir le stock de farine. Un moulin, je n'ai pas fait le stock de farine qui doit être à 50. On va le faire. Et ils nous disent de faire... Récolter du houblon. Semer un champ de houblon sur les terres fertiles. Il est en bas à gauche. Attention, c'est important que ce soit à l'endroit qu'ils ont dit. C'est débile, ça, mais... Si tu ne le fais pas au bon endroit, ça ne te valide pas le truc. On va le faire en bas à gauche. Je peux le mettre à 100 ici ou pas ? Non. Ce ne sera pas à 100 dans tous les cas. Je peux le faire à 100 là, là ? Non, non. T'es pas grave qu'on puisse pas augmenter la taille de lui aussi, un peu. Ça m'arrangerait. Ah, il n'y a pas de 100 du tout, quoi. On va le mettre là, là. 17. Vas-y. Donc ça, c'est le champ de houblon. Ensuite, ils nous ont dit, allez ici. Donc la bière, pour l'instant, on ne sait pas la faire. Par contre, la farine, on va la maintenir à 50. Tac. Très bien. 50, je ne sais pas pourquoi, mais vas-y. Et donc, on est content. Récolter du houblon, engager un noble. Ça, il nous demande d'engager un noble libre. Ça faudrait attendre. Mais là, on est sous boycott de l'église, donc on ne peut pas le faire. Et l'autre, il doit se marier. Mais pareil, pour l'instant, on ne peut rien faire. Et on doit toujours attendre. Sauf que là, on a terminé le houblon et la bière. Donc, il faut apprendre une nouvelle recette. Alors, herboriste, loger des esclaves, porcherie, fourneau à charbon et atelier, cirie amélioration, champ de seigle, tout ça, c'est des trucs qu'on sait faire. Fertilisation méticuleuse, résistance à la sécheresse. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop dans le sens où herboriste, en fait, herboriste, on en aura besoin probablement plus tard. Porcherie, ça peut être rigolo. Porcherie, ça peut être rigolo, remarque. Fourneau à charbon et atelier, il faut qu'on les apprenne, parce que c'est ce qui va nous permettre de faire des armes. Mais ça me paraît de tôt. Les porcheries aussi. Je ne sais pas ce que demande la porcherie. On essaie ? Je crois que ce n'est pas le truc qu'ils ont en premier. On a vu qu'on apprenne à faire du papier avant et tout. Ça, ça permet de réduire la consommation de bois quand on fertilise. Ça, c'est en train d'être appris, mais ça sera appris dans deux ans. L'amélioration de la scierie. C'est quoi ? Ah, attends, c'est pour l'amélioration supérieure de 4 à 5. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'avoir des trucs genre résistance à la sécheresse ? On va faire ça, on va aller chercher résistance à la sécheresse, histoire de ne pas se manger tous les problèmes en même temps. On a 6 esclaves qui viennent d'arriver. Très très bien, nous c'est exactement ce qu'on voulait, parce qu'en fait, on veut juste récupérer de l'armée. Donc, on prend tous les esclaves qu'on a, ce qui nous fait une armée de 12 gars. Ce n'est pas l'armée du siècle, mais c'est une armée qui fait le taf. Donc, on ne va pas trop se plaindre. Par contre, on n'a plus assez de dortoirs, il y a des mecs qui dorment dans le temple. Quand vous avez un temple, vos habitants qui n'ont pas de... Enfin, tous les gens qui n'ont pas d'habitation vont dormir dans le temple. C'est bon à savoir. Je ne fais jamais au même niveau, c'est fait exprès, c'est pour la beauté du geste. Donc ça, c'est bon. Le truc qui n'est pas bon, c'est qu'on est ennemi avec l'intégralité de la planète. Toi, tu évolues en... Tu bosses ou comment ça se passe ? Commerce 2, gestion 2. Ouais, tu bosses, mais c'est quand même pas dingue. C'est pas dingue. Niveau gnole, on est bon. La bière, on n'en fait pas. Et la farine, on devrait en faire bientôt, non ? Ah, il n'y a peut-être personne, si. Alors, on va améliorer notre truc de farine. En priorité, on va améliorer le truc de farine. Ça me paraît être un bon deal. Parce que le reste est plus ou moins... Là, on est niveau 3. La brasserie aussi. Globalement, tout est plus ou moins amélioré. À part peut-être la mine qui peut encore être améliorée. Non. Non, allez, améliorer. On est niveau 3, c'est bon. On a 3 mecs qui font rien. On a 12 militaires. Ce qui fait que ça devrait calmer les autres, je pense. Là, les gens devraient être un petit peu plus calmes avec nous. Ça, c'est bon. Il faudra qu'on engage un noble. Mais pour l'instant, on est toujours en train de se faire boycotter par l'église. Ça va, on a perdu. On a perdu. On a perdu une bataille. Est-ce que vraiment, c'est de notre faute ? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Ils ne sont pas contents, nos gars. Elle a beaucoup d'anneaux, elle. Vas-y, va jouer au dé. Ah, mais il ne pourra pas. Il n'a pas assez d'anneaux, le mec. En plus, il n'y a moins qu'il perde. Rapport économique, moins 372. On a toujours de l'argent. On n'est pas mal. On n'est pas mal. Et le roi, ses trois jours d'absence, ça ne devrait pas tarder à arriver. Coup dur pour notre royaume, mais ne vous inquiétez pas. J'ai foi. J'ai foi en nous. Si on perd le roi, je pense que c'est lui qui devient le roi. Je me demande vraiment où il est. Engager des bandits. 7 bandits à accepter de rejoindre votre armée. Arrivons bientôt. Relation avec les provinces, moins 7. Ah ouais, on va se remanger des malus avec tout le monde. Mais on va... Voilà, boum. 19. Alors, c'est qui ? C'est qui, là ? C'est qui, les patrons ? Hein ? C'est qui, gros... Gros sac à... Vilain. T'es un vilain, machin. Nous, on va lui retourner chez lui, là. Grand Brume, il m'a tellement énervé. 7 et 3, 10, 11. Toi, parce qu'il y a son pote. Mais c'est parce qu'il est venu avec son pote, là. C'est ça qui m'a... Moi, je n'avais pas prévu qu'il vienne avec son pote. Heureusement qu'on a toujours des trucs commerciaux avec les autres. La bouffe, on n'en a pas tant que ça. On a beaucoup de seigle, par contre. Pourquoi est-ce qu'on fait si peu de... Ils nous ont dit... Je ne connais pas les... Tu vois. Ils nous ont dit de faire... La farine, c'est pas là, pardon. Ils nous ont dit de faire la farine jusqu'à 50. Pourquoi pas jusqu'à 100 ? Je ne sais pas. Alors que l'agneaule, il disait jusqu'à 100. L'agneaule, on arrive à la montée ? Doucement. Ça ne bloque pas à 100, quoi. Ça ne bloque pas à 100. Sachant, alors, l'enfant, on peut aussi le faire... On peut faire son éducation avec l'évêque. On peut faire l'éducation avec l'évêque. Par exemple, nous, on avait dit qu'on voulait faire économie. On peut demander à notre évêque, alors qu'il n'est pas ouf, hein. Mais il peut... Ah non, il n'a pas... Il n'a pas les bonnes relations qu'il faut. Il faut qu'il soit pote avec le roi et on n'a pas le roi, oui. C'est vraiment important de bien gérer les relations entre eux. Je dis ça, on va aller voir leurs relations. Ça a l'air d'aller. Christina aussi, ça n'a pas l'air trop trop mal. Ça n'a pas l'air trop trop mal. Ça n'a pas l'air trop trop mal, ok. Il y a un nouveau truc. Il nous faut des temples. Ah oui, parce qu'un temple, c'est combien de... C'est combien un temple ? 50. Ah pourquoi il me faut un temple ? Ah parce que 34 plus 19 plus... Oui d'accord, ok. On va faire un autre temple. Ça fait plaisir à Machine, là ? Non, on est à moins 19, mon pote. Elle nous déteste la... Tant qu'on est sous boycott, en plus, c'est un peu problématique. Ah mais on sait faire l'échafaud ? Ah mais on sait faire l'échafaud ! Je ne savais pas. Alors l'échafaud, il a lui-même une zone. Il a lui-même une zone. Et il y a des gardes de nuit. Ok, ok, ok. Ah oui, parce qu'on est... Bah je ne sais pas pourquoi on a l'échafaud en fait, mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Tout le reste, on est bon. Le rat d'un nectar, c'est un... Le nectar, a priori, c'est une espèce de drogue que les mecs peuvent prendre. Ça l'aimait bien, mais ils sont dépendants. C'est à tester, mais pas là. Déjà trop de choses. Envoie des misères pour l'accord commercial. Très bien. Elle, elle ne l'étudie pas. Ah oui, parce que je ne l'ai pas fait étudier. Ah si. Ah ouais, mais j'y suis pour rien, mais il y a trop de gens qui font trop de trucs. T'es enceinte, toi ? T'es enceinte de qui ? Oh non, elle est enceinte du... Elle est enceinte du pécor. Mais non ! Mais non ! Oh là 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 là, on va avoir un petit bâtard. C'est pas bon pour le royaume, les gars. C'est pas bon pour le royaume, ça. Comment on va faire ? Ça, vous ne l'avez toujours pas construit non plus. C'est pas trop ce que vous faites. Pourtant, vous n'avez pas grand chose à faire. Ah, ça y est, il est de retour ! Le roi est de retour ! Vive le roi ! Oh là là, il n'est pas bien, par contre. Le roi, il n'est vraiment pas bien. Il a quoi ? Il a des péchés. Il a des blessures. Il a un moral de merde. C'est énorme. Fin, fatigue, bataille perdue. Bah ouais, mon pote, je sais bien. Vas-y, va te confesser. Toi, il faudra que tu te fasses récompenser. Je crois que t'as besoin d'anneau. J'ai couché avec un membre du bas-peuple. Ah non, t'as pas besoin d'anneau. Ok, très bien. Ah, t'as dû gagner au dé de tout à l'heure. On a failli perdre le roi, les gars. On a failli perdre le roi. Qu'est-ce qui doit être géré ? Le bâtiment, il doit être géré par un noble. Ouais, c'est très très bien ça, mais c'est quel bâtiment ? Bah il y va, non ? Ah ouais, mais là, il commence à être tout seul. Là, on commence à avoir besoin d'aide pour lui. C'est pour ça que le faire se marier, ça pourrait être un bon truc. Pour qu'on ait une deuxième personne qui l'aide à gérer les bâtiments. Parce qu'un seul, ça va pas suffire là, je pense. Elle, elle est peut-être capable. Quand même, c'est qu'elle est... À la limite, on peut l'échanger, on dit que c'est... Non, pas le roi, parce que le roi, il a autre chose à faire. Vas-y, t'as au moins ces deux bâtiments-là à gérer. Salut, on fera deux de moins. Elle va les gérer, c'est bien. On a moins de bonus, hein. Quand... Parce que regarde, si je me mets là, je pense qu'on va pas avoir de bonus, parce qu'elle est pas très forte en gestion. Elle est incapable de bouger juste avant d'être allée. Ok. Elle va accoucher. C'est super. Le truc qui nous enchaîne. Elle a réussi à en faire un. Eh bah, ça va être le roi. Pour l'instant, le roi, il va s'en occuper. C'est pas grave. Ah. De mauvaise humeur, ma chance... Ok. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Donc, quand ils sont de mauvaise humeur, ils peuvent même carrément péter un câble. On en a déjà vu. On en est déjà vu. Mais là, a priori, lui, il est juste... Il bouge juste, donc il va pas aller faire. Il va pas aller faire ce qu'il a à faire. Il est à dormir. Il est quelle heure ? 15h ? Ouais, tu me diras... La déesse va me punir. Construisait un temple auquel tout le monde peut accéder. Ah ouais, je sais. C'est ce que j'ai voulu faire. Ça construit quoi ? Ça construit la farine, là. Donc ça, c'est bon. On a ça niveau 2. On voudrait le deuxième temple. Ah, ils construisent des échafaux très bien. Ah non, ils ont pas assez. Si. Ah, mais l'échafaux, ça demande aussi quelqu'un qui s'en occupe. Ah, flûte, hein. Flûte, flûte, flûte. Oui, je sais, là, on a pas eu le temps. Y'a des mecs qui sont arrivés. 37, vous avez fait le... Ok. 1, 2, 3, 4. On est toujours bon. On a 2 malandrins, 19 militaires. On est à moins 3 avec elle, là. Donc ça revient. Oh, la caravane sacrée ! Alléluia ! Ok. Et toi, ça, c'est un noble qu'on va pouvoir engager. Il fait quoi comme truc, ce noble de cœur ? Gestion, commerce. On pourrait l'engager. Y'a pas de passion, là. Y'a pas la petite étoile, mais bon. Et lui, il va nous vendre plein de choses. Bon. On s'en est sorti. Je pensais pas qu'on s'en sortirait. Je suis très honnête, j'avais un petit doute. Parce que dans les trucs qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on a à faire ? Récolter du houblon. Faut attendre 3 jours, on est en train de le faire. Engager un noble libre. Plus votre cité grandit, plus vous aurez besoin de nobles. Vous pouvez engager des seigneurs ou dames libres pour déléguer certaines tâches. Les seigneurs et dames libres passeront 10 jours dans votre cité avant de la quitter. Attendez qu'un seigneur ou une dame libre arrive dans votre cité avec la caravane sacrée, sélectionnez son portrait en haut à droite, et engagez-le. On va pouvoir l'engager, on peut même essayer de le faire rester. C'est un homme ou une femme ? Déjà, c'est un Tanaya, quelqu'un de la religion, il attend un poste. C'est une femme. C'est une femme, ça peut être pas mal en vrai. Alors, on peut accorder un titre. Ah, on n'a pas assez de grosses relations. Faut d'abord qu'on l'engage. Donc ça va nous coûter. En fonction de la persuasion de la personne. Elle est nulle en persuasion. 5, 4, moins 3%. Elle peut pas bouger, elle. Vas-y, c'est le roi qui s'en occupe. J'espère qu'il va bien vouloir. Sinon, ça va saouler. Et ensuite, lui, on va aller le... L'achalander. On va aller vendre des trucs, acheter des anneaux. On va s'en sortir, on va s'en sortir, on tient le bon bout, c'est bon. La farine, par contre, vous en faites vraiment jamais. Est-ce que vous pouvez augmenter la taille de ce truc-là ? 0,5, 0,15, oui, ça coûte rien. Bon, par contre, on n'a plus de gens sans emploi, mais c'est pas grave. On va attendre de l'engager. On va attendre de l'engager. Attendez, hop, ça dégage, merci. Ça a tout le temps, je vais tirer. Ah non. Alors, on achète les anneaux. Très bien. Est-ce qu'on peut vendre des choses ? On a pas mal de fer, mais on va le garder. On n'a plus d'armes, il faudrait qu'on achète des armes. Par contre, on a plein de seigles. On va vendre un peu de seigles. On n'a pas trop de ça. Ça, on va en vendre un peu. On est le soir ou pas ? J'espère que les gens ont bu leur alcool, parce que sinon, ils vont pas être très contents. Et là, on est à 158 parce qu'on a énormément de... Ouais, bah ouais. On va pas pouvoir acheter mille trucs. On va pas acheter de... Attends, si, on va juste checker ce qu'il y a quand même. Chancellerie. Tu vois, Chancellerie, on va en avoir besoin de ça. On va pas le... Pour l'instant, on va rien faire. Et on va acheter des armes, au moins histoire d'avoir des armes. On peut pas acheter grand-chose. Les dags, c'est nul. On va acheter juste des masses. On n'a plus d'ongans non plus. On a un d'ongans. Et là, on est à 64. Bon, allez, ça le fait. Ça le fait, c'est le premier jour avec la caravane sacrée depuis qu'on s'est pris une rooste. Donc, on va pas trop trop faire les malins. Alors, quelqu'un a souhaité votre coupe jarret. Un personnage d'une province hostile voisine a souhaité vos coupes jarrets qui se préparent à mener des actes malveillants ce soir. Renforcez les patrouilles autour de vos maisons seigneuriales, de la grande salle et de la bibliothèque. D'accord. La bibliothèque, elle est là. Il faut augmenter la taille. Il y a moyen de faire ça, regarde. Zone de patrouille, on peut la mettre 3 et on peut en mettre plus. Pardon. On peut en mettre 5 ici. Là, ça va faire grand salle, bibliothèque et eux. Et pareil, on peut mettre ça, c'est jour, ça, c'est nuit. On fait la même chose. Pourquoi il n'y a personne ? Je ne sais pas pourquoi il n'y a personne, tu vois. Bon, cette nuit, ça va chauffer dans les chaumières a priori parce que des mecs ont envoyé des coupes jarrets. On peut faire ça, nous aussi, ce qu'on avait vu tout à l'heure, mais on n'avait pas la persuasion nécessaire. Bon, en espérant que cette nuit, ça se passe bien. Et si vous voulez savoir ce qui va se passer cette nuit, je vous invite à aller voir le prochain épisode. C'est la fin de cet épisode de Découverte de Norland. J'espère que ça vous plaît toujours. On a réussi à s'en sortir. J'avais des doutes. J'avais des doutes. Je ne vais pas vous mentir. J'espère que ça vous plaît toujours. Moi, en vrai, plus je joue, plus je kiffe. C'est vraiment très, très cool. Vous le savez, un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement. Si ce n'est pas le cas, ça soutient la chaîne et ça fait ultra plaisir. Je vous l'assure. On se retrouve bientôt pour la suite de Norland. C'était Cube. Salut ! Sous-titrage ST' 501